Ce livre-là en particulier est un livre qui est extrêmement questionnant et qui ouvre sur des possibles, et pas n'importe lesquels, sur les possibles de systèmes narratifs complexes, qui font écho, de manière assez remarquable, en tout cas questionnante, à des grands ouvrages de la littérature occidentale, en partie, oui, occidentale. Édouard Glissant. Justement, on n'en para. La question du réseau matique, c'est Glissant. On sent bien que c'est un auteur particulier, très proche avec toi, l'écho. En plus, c'est un livre qui pose des questions, qui interrogent la revue, pour le coup, parce que la revue, c'est aussi construit sur des notions d'adieu ou de chute de représentation politique, puisque nous appartenons à la gauche radicale. Donc il y a eu un moment où, évidemment, quelque chose d'une histoire s'est effondré. Donc il y a quelque chose, c'est les militants des générations qui participent d'une chute, d'un vertige. Et toi, tu analyses les systèmes, entre autres, systèmes narratifs, puisque tu dis que nous sommes des collectifs, des collectivités de récits, des collectivités de narration, et nous sommes aussi des sujets qui s'inventons des histoires. Donc une partie de ton travail réfléchit sur l'importance du langage. En lacanien, ce que tu n'as pas, moi je le suis peut-être un peu plus, je dirais que nous sommes parlés par les mots que nous utilisons. Alors j'ai noté 7-8 points pour ouvrir le spectre. Parce que mon but, à moi, c'est compliqué, il ne faut pas dialoguer, on va continuer peut-être à le faire ce soir, je ne sais pas. Je suis plutôt passé, puisque moi j'ai lu le livre deux fois. Et le but aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont envie de le lire. Ce n'est pas la promotion, je déteste ce mot, il y a ça aux vainqueurs. Mais par contre, j'espère que ça vous questionnera. Donc je commence par cette chose-là. Je pense que ton livre pose des questions qui sont de l'ordre métaphysique, et pas n'importe laquelle, par exemple, une quête de compréhension du monde. Ni plus ni moins. Il y avait de très très nombreuses questions. Telles, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on dit adieu à un système d'appui ? Le terme d'appui est très important. Ça, il faut le mentaliser. Appui, c'est si je perds mes appuis, vous imaginez ce qui se passe. Et tomber, c'est tomber en soi, on peut tomber, on peut tomber par terre. On peut avoir vertige, comme le film superbe d'Ishkok, qui s'appelle Vertigo, surfroid, que tu analyses. Et puis, il y a des systèmes dans lesquels nous vivons qui tombent. Autre élément que j'aimerais citer, donc, ces systèmes d'appui, donc, les structures, les cadres, les systèmes politiques, les systèmes de voyance, les systèmes de suggestion, etc. Où nous en sommes ? Ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est la façon dont tu affrontes ce vide vertigineux. C'est où nous en sommes, donc, ça sous-entend, où pouvons-nous aller ? À une époque où il y a peut-être tellement de pertes d'appui que nous sommes, à des générations, on utilise le terme confusion. Dans la confusion, au point qu'on ne sait pas sur quoi, en quelque sorte, s'asseoir ou se relancer, reprendre pied. Comme à la boxe, pourtant. Autre chose, comment habiter l'indécidable ? Parce que, cette question, tiens, prends ça. Cette question sur le langage, tu l'amènes dans des dimensions qui sont de l'ordre de la physiologie de la langue. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, personnellement, ça m'a énormément touché. Réflexion sur les grands systèmes narratifs, littéraires. On commence avec Don Quichotte. Donc, le début, ce qu'on pourrait appeler la modernité, l'humanisme. C'est ton chapitre 1. On va commencer par ça. Des cosmo-visions, le religieux, le métaphysique. Tu finis, j'allais dire, avec les dervices, en particulier. Moi, en tout cas, avec Melville. Politique, j'ai déjà dit. Vous avez compris que quelque chose... Des cartes aussi, très important. Des effondrements. Moi, je suis né à une époque où la carte qu'il y avait chez moi, il y avait l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'est plus. Personne, j'imagine, qui ne sont plus là. Il y a eu des personnes qui ont connu l'Empire austro-hongrois. Donc, il y a une question, par exemple, du très beau livre de Magritte, qui s'appelle Danube, qui parle de ces questions. Autre élément que j'aimerais te soumettre, pour paraphraser... Non, pas pour paraphraser, parce que c'est un écrivain que je déteste. C'est les cartes et les territoires. Donc, je laisse ça aux réactionnaires. Il y a une persistance des cartes du passé, comme des strates. Des spectres. Des spectres. Ou des strates. Des cartes fantômes. Des cartes fantômes. Autre chose, c'est la question de... Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va arriver, par exemple, à établir la preuve que c'est possible ? Dimension métaphysique que je retrouve dans d'autres livres que j'ai lus, pour le coup. Et je dirais, je m'arrêterai ici, pour un premier jet. Tu parles d'un concept qui s'appelle le sapiens narance. Et tu commences donc avec Cervantes, et ça sera peut-être ma... Voilà, si tu laisses la parole avec ça. Tu parles d'un homme qui s'appelle Don Quichotte. C'est un homme de fiction, mais qui n'arrête pas de lire. D'ailleurs, en parenthèse, tu ne parles pas de Sancho Panza. Brèvement. Très brèvement. Qui est associé à la notion de réel. Alors, avec ce que je viens de dire, qui n'est pas une question, comment tu peux rebondir et prendre les balles que j'ai... Prendre les balles de ping-pong. Ouais. Merci beaucoup, déjà, pour toutes ces pistes jetées. Je vous dis un mot. Donc, moi, ça fait depuis l'âge de 17 ans que le vertige fait partie de ma vie. Et donc, il dit vertige, il y a effectivement perte d'appui, perte de repère. Ça rejoint Lacan. Repère, c'est faire... Bon, c'est faire repère, quoi. Moi, c'était lié à un accident en montagne. Donc, il y a une dimension physiologique, chez moi, d'effondrement. Régulièrement, j'ai des crises de vertige. Le vertige, c'est un état singulier, particulier, effectivement, de confusion, où ça chute. Quelque chose chute en nous. Et donc, je vis avec cette condition. Et puis, par ailleurs, je me suis souvent questionné sur comment est-ce que cette condition renseigne l'État ou le diagnostic sur l'État politique post-chute du mur de Berlin. On peut en évoquer certaines, mais en tout cas, je me suis souvent questionné sur qu'est-ce que c'est que de vivre à la frontière des siècles, entre le XXe et le XXIe siècle. Et il y a un motif très récurrent de la chute jusqu'aux effondrements et à la collapsologie de Jared Diamond et Pablo Servine. Donc, en fait, il y a la chute du mur de Berlin, qui est la disparition d'un certain nombre de repères, de cartes. Tu parlais de la carte de l'Union soviétique, mais c'est la carte, en fait, qui découpait le monde géopolitiquement. Et donc, j'ai souvent, en fait, navigué, dès 2009, dans « Le être et le boulot », un de mes livres, je parle de pédagogie du vertige pour essayer de tenir. Alors, tenir, c'est un mot aussi très fort chez moi, tenir. Tenir parole. Tenir à quoi tenons-nous ? La question d'atterrir, les discussions, les dialogues que j'ai pu avoir avec Bruno Latour à la fin de sa vie, et même dès 2008, sur la question du tenir. J'ai beaucoup travaillé sur les langues. Qu'est-ce que c'est d'être entre les langues quand on vit dans des langues qui sont non fixes, qui sont mouvantes, où on passe d'une langue à l'autre ? Qu'est-ce qui se passe dans les processus d'exil ? Pourquoi il y a des formes de dépression post-exilique où ça tombe ? Résultat, dans ce cadre, qu'est-ce que la nostalgie ? Est-ce que la nostalgie, ce n'est pas, finalement, une tentative pour reprendre pied dans le lieu où les appuis ne sont plus là ? Et par ailleurs, en reconstituant autour de soi des appuis affectifs qui rappellent le pays perdu. Donc, il y avait toutes ces questions qui se sont jouées, liées, mêlées au fil de maille. Et voilà. Et puis arrive ce livre où il y a une histoire de vertige qui vient un peu faire clé de voûte de tout ça. Alors, je reprends deux, trois pistes. D'abord, un truc que tu as dit qui est ultra important chez moi, c'est la continuité que je fais. Ou alors, oui, je vais partir de ça. Tu parlais d'appui et en fait, dans toutes les sciences humaines, franchement, jusqu'à cette pensée du vertige, on voit très souvent qu'il y a une frontière, une summa divisio, comme dirait les juristes, entre le symbolique et le réel. C'est très fort en psychanalyse. Et là, avec ça, j'essaie de... Je vous le dis parce que le livre se lit sans notes. Il n'y a pas de notes. Mais en fait, il y a des notes absentes parce que c'est un travail de thèse et de recherche. Donc, j'ai décidé d'enlever toutes les notes parce que je pense que les lecteurs ont eux-mêmes leur propre système de notes. Et donc, quand vous lirez le livre, vous aurez vos propres notes qui vont se mettre en place. Mais, donc, quand je parle de perte d'appui, je dis dans ce livre qu'il y a à mes yeux toujours les appuis physiologiques. C'est tous les sens. C'est le toucher. C'est... Voilà. Et dans l'histoire des enfants, quand on regarde un enfant grandir, c'est très flagrant. Le premier moment, c'est la prise d'appui. Donc, c'est du contre. Une fois naissance faite. C'est du contre qui va permettre la verticalisation. Donc, c'est vraiment une dimension très physique de la position verticale humaine. c'est une position qui va se séparer des autres entités qui l'entourent, effectivement, de verticalisation et avec des jeux d'opposition et parfois des jeux de soutien. Donc, la main d'un grand frère, d'une grande sœur, la main d'une mère, la main d'un père, etc. Ça, c'est ce qui est constitutif du moment sujet, en fait. La verticalisation du sujet, la cristallisation du sujet, c'est de l'appui physiologique d'abord. Et puis, arrive, mais très tôt, en fait, dès la gestation, on sait maintenant qu'il y a des effets du langage, c'est-à-dire qu'il y a la voix de la mère et puis il y a la voix de l'environnement, il y a la voix des frères et sœurs s'il y en a, ou de la famille ou autre, et puis il y a les sons de la rue, etc. Mais en tout cas, ça crée une sorte de système acoustique qui fait que progressivement, on entre quand même déjà dans le langage, mais il arrive le moment où ça se met à parler et je vois effectivement, et c'est là où moi, je remets en cause complètement cette différence et cette summa divisio réelle symbolique et je fais en fait d'une continuité entre les appuis, ce que j'appelle physiologiques et les appuis secondaires que j'appelle sémiotiques, des signes. Et donc, en somme, pour moi, la constitution d'un sujet, c'est ça, c'est le moment où tu commences à croire et à oublier tes appuis. Donc, le moment où un enfant apprend à marcher, c'est très beau parce qu'on sent la fragilité, ça tombe et ça se relève et ça tombe et ça se relève et en fait, progressivement, il se met à maîtriser la marche. Donc, c'est là où justement, il y a une sorte d'accès au pouvoir de marcher de la verticalisation. Pareil pour le langage. Le langage, tu entres dans le langage avec un pacte de foi, c'est dire que, tiens, prends ton micro, j'ai la croyance que toi, tu comprends le message, le signe micro et donc, résultat, ça devient un appui. Donc, c'est très physique en fait. C'est toujours une question de prise. Donc, le langage pour moi est dans une continuum et dans un entrelac ou une zone grise, si je devais parler, mêlée entre appui physiologique et appui sémiotique, le langage. Et c'est comme ça, notamment, en dialoguant avec des gens qui me disaient, parce que je m'occupe parfois de trauma, etc., moi-même étant sujet à la chose, j'ai beaucoup exploré ces questions. Les gens qui disent, voilà, j'ai changé de langue, vous pouvez penser au film de Sofia Coppola, Lost in Translation, quand on perd sa langue, parfois on peut dire, j'ai le sentiment que ça ne tient plus. Et ça ne tient plus physiologiquement, c'est-à-dire que ça peut s'effondrer. Et donc, il y a ce mélange appui physiologique et appui sémiotique. Et ça, ça va expliquer un grand, grand nombre de phénomènes pour moi de dépression, d'effondrement, de sentiments, de pertes. voilà. J'ajoute à ces entrelats et ces emmêlements le fait que l'époque, mais l'époque au sens du temps long de l'époque, remet en cause des appuis anthropologiques majeurs. Depuis, on pourrait penser à l'œuvre d'art au temps de sa reproductibilité technique ou au cinéma de faire lumière, le moment de l'entrée en garde du train en garde de la Ciota, c'est le moment où en fait arrive cette capacité humaine de dupliquer le monde. Ça crée un trouble sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est du réel. Désormais, vous ajoutez ça, les troubles sur le genre, les troubles... En fait, ce sont des grands appuis anthropologiques, culturels, parfois, très construits, qui sont en train de se dissoudre. Et donc, la question pour moi, et ça, c'est très tôt, et on rejoint la politique, c'est quand j'avais 20 ans, on m'avait annoncé le paradis poste sud de Mur de Berlin, fin de l'histoire, etc., et il y avait cette chose d'élection de Jörgheider. Et je me suis dit, bon, donc on a un réarmement nationaliste et identitaire. J'ai appelé ça très tôt le reconstructionnisme, et je me suis dit, là, on a un problème, c'est que les gens ne supportent pas le vertige. Donc, l'enjeu politique pour les années à venir, ça va être d'apprendre à vivre dans l'indécidable, dans l'incertain. J'ai un livre qui s'appelle « L'inquiétude d'être au monde ». Voilà une première approche sur le caractère extrêmement important pour moi de ce vertige comme manière de comprendre le temps qu'on a à vivre, et même la dimension politique d'arriver à vivre avec ce vertige, c'est-à-dire à un moment où les appuis sont infondés, s'infondent. Alors, si on commence par ton premier chapitre, qui est lui seul, je me tais parce que je sens que tu avais envie de... Non, c'est important que je te fasse taire aussi parce que... Vas-y, vas-y, alors vas-y, sens-toi libre, dis-moi. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. L'oubli de la terre. Et là, je dirais que la narration, c'est donc qu'il saute, la grande narration, c'est le livre de Cervantes, donc qu'il saute, qui est mis en dialogue aussi avec Montaigne. Ouais. Et je lis, et qui interroge d'ailleurs, bien avant Benjamin, qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est réel ? Ouais. Bon, je lis des petits fragments pour le public. Donc, il saute, à sa façon, est l'annonciateur de notre condition vertigineuse. Il est l'image même de Sapiens Narens, qui expliquera, un être qui croit plus au récit qu'il tisse qu'aux épreuves de son corps et du monde. Donc, il saute, c'est toi, moi, nous, tu t'adresses à tes lecteurs, des êtres d'histoire, d'encodage, mots aussi très importants sur lesquels, j'espère, on pourra parler, qui voudraient échapper au verdict de la vie, mais n'y parviennent qu'en produisant des langages, des récits qui la recouvrent. Et on retrouve évidemment cette perte et son point d'appui qui s'effondrent. nous sommes à l'image de Don Quichotte, perdus dans nos narrations, encapsulés dans des foyers sémiotiques que certains appellent théorie, d'autres calculs, d'autres règles comptables, d'autres plans d'architectes ou modèles économiques. Déjà, on commence à voir ce que c'est l'encodage. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce premier chapitre où, c'est important, il y a une reproduction d'un tableau magnifique d'un contemporain de Cervantes qui est gréco et c'est une vue de Tolède. Tout au long du livre, il va y avoir des images qui jouent, des types d'images différentes qui ont office à la fois d'ouvrir des narrations différentes ou de créer des trouées ou de faire de cet objet un récit ouvert aussi parce qu'il pourrait très bien se lire d'une toute autre façon. Il pourrait être performé, il pourrait peut-être devenir un récit lu, voilà, bon, il est structuré, je dirais, d'une manière curieuse. Et j'entends par curiosité une façon, je tombe sur mes pieds, que la curiosité est une ouverture, une ouverture, quelque chose qui fait en sorte qu'on n'est pas attrapé par un système. tout en essayant peut-être d'en trouver un. Parce qu'il y a des percussions chez toi. Tu montres à quel point il y a eu des époques où on était percuté. Je n'en dis pas plus, est-ce que tu peux... Je dis un mot du quichotte. Alors, d'abord, c'est vrai, moi, j'ai une pensée en histoire. j'ai beaucoup de mal avec les... Enfin, je lis, je suis un lecteur, je dialogue beaucoup avec les amis philosophes, les anthropologues, etc. Mais j'aime bien les histoires et j'aime bien penser à partir des histoires. Don Quichotte, c'est quelqu'un qui... Enfin, pareil, le personnage qui m'a longtemps suivi. D'abord, parce que de Toledo, le nom de ma grand-mère que j'ai repris pour écrire, c'est un nom qui est originaire d'un judaïsme d'une origine perdue qui est l'Espagne des trois religions avant la réconquista chrétienne et que Don Quichotte, Cervantes, dit qu'il a trouvé le manuscrit du Quichotte à Toledo. Alors après, le personnage, il fait quoi ? Ben oui, si vous vous souvenez, en fait, c'est quelqu'un qui... Je parle d'ébriété narrative. C'est quelqu'un qui s'enivre d'histoires, de chevaleries, dans un temps où la chevalerie n'est plus et qui se met à y croire et qui quitte en quelque sorte son foyer, sa demeure, chaque mot compte, sa demeure, voilà, et qui part sur les chemins pour rêver sa vie avec cet ostinato de Sancho Panza qui lui rappelle régulièrement un peu à la manière de Lacan que le réel, c'est ce à quoi on se heurte. Et lui, en fait, il se cogne et il se cogne, il tombe, il chute, il se relève, il se raconte une autre histoire, il tombe, il chute, il se relève, il se raconte une autre histoire, il tombe, il chute, il se raconte une autre histoire. Et donc, dès ce premier chapitre, j'en fais quasiment une matrice pour comprendre la philosophie de l'histoire de ce sapiens narins, c'est-à-dire nous, en fait, nous, avec notre manière absolument sidérante de produire des encodages, des histoires dans lesquels nous nous... et sur lesquels nous nous appuyons pour nous rapporter, c'est... on est la seule espèce qui fait ça, c'est... on se rapporte au monde par des manières de capsules narratives et on chute. Alors donc, la visée très rapide, par exemple, du XXe siècle, mais qui est une visée à la fois historique, littéraire et autre, c'est... je cite Stephen Zweig, quand Stephen Zweig décrit la situation des humains avant la Première Guerre mondiale, il disait, voilà, ils avaient foi, dans ce mot, il dit sécurité. Mais c'est pas la sécurité aujourd'hui avec plein de policiers, etc. partout. C'était la sécurité des assurances. C'était l'invention des assurances, l'assurance sociale. On allait être assuré contre le risque. Et puis, donc, il y avait cette idée du progrès. On sent chez Stephen Zweig, quand il écrit dans le monde d'hier, décrit cette manière de concevoir la vie. Alors c'est une manière très européenne, je le dis d'ailleurs, mais qui allait vers le mieux, le progrès, etc. Puis arrive la Première Guerre mondiale, boum, chute. Donc, première ébriété narrative effondrement. Post-Première Guerre mondiale, il faut relancer la machine à histoire. Donc, il va y avoir toute la machine, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, ça vient plutôt des États-Unis. Puis ça s'applique un peu à l'Europe, la SDN et tout ça, les sociétés des nations. Mais arrive très vite le fascisme italien, qui est une forme d'encapsulage absolument sidérant. Et puis, il y a 1917, il y a la Révolution socialiste, qui est aussi un récit, en fait, qui est aussi une matrice narrative très, très puissante sur l'histoire qui prend... Avec des formes d'envoûtement, on l'a très souvent dit, en fait, en comparant ça à un phénomène religieux. Donc, il y a un phénomène de foi, j'adhère à une philosophie de l'histoire et je me mets dedans et je me mets dans cette flèche de l'histoire et j'y crois ou dans la flèche fasciste, etc. Ou après, en Allemagne, ça va être le nazisme. Et bon, ces bulles d'histoire avancent, elles conquièrent des masses, ça met en mouvement des collectifs humains incroyables qui sont dans des États, parfois d'ailleurs, de trans. C'est une question et des énigmes d'ailleurs de cette puissance narrative des totalitaristes. Et voilà, arrive cette deuxième chute qui chotte, qui tombe, la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pourrais continuer comme ça après Seconde Guerre mondiale, en tout cas en Europe de l'Ouest. Alors, en Europe de l'Est, ça va être le monde socialiste qui s'étend un peu par la force. Et en Europe de l'Ouest, ce sera la promesse de l'Europe et de la reconstruction de l'Europe et de la prospérité. Donc là, c'est les pères de l'Europe, les pères fondateurs de l'Europe. Ça met un peu du temps à connecter aux espaces nationaux, mais ça finit par le faire. Dans les années 70, Willy Brandt qui s'agenouille au pied du ghetto de Varsovie, etc. Et puis après, arrivent ces promesses, les grands présidents qui se serrent la main, tout ça très émouvant. Et de l'or qui nous promet prospérité avec le marché unique, etc. Et puis de nouveau, 1989, une forme d'effondrement. Et puis de nouveau, la machine narrative se remet en place. Grand récit. Donc là, je suis aussi de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu du tout de fin au grand récit. C'est simplement qu'on est passé d'un grand récit socialiste, marxiste, émancipatoire à un grand récit de fin de l'histoire néolibérale que j'ai vient. Mais en tout cas, c'est toujours du récit et c'est toujours un évangile. Et il y a toujours de la foi, il y a du langage, il y a des opérations d'envoûtement sur les gens. Et voilà. Et en fait, ça croit à la fin de l'histoire. Donc les Européens qui entendent assez mal Fukuyama d'ailleurs, en fait, se mettent à identifier ça à un projet de paix perpétuel qu'en tient. On croit à la paix, à la paix, à la prospérité, etc. La prospérité vient jamais. Par contre, le progrès continue, ça marche de destruction. Et puis arrive le 11 septembre, etc. Et en fait, à chaque fois, dans l'histoire humaine, c'est ça. Il y a une sorte de... Alors donc, c'est comme ça que j'utilise le quichotte pour en faire un peu quelqu'un à notre image. Mais si tu veux, peut-être plus tard, ça m'a fait penser en t'écoutant à la fin de l'Innomable de Beckett. C'est exactement ça, en fait. Je tombe, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Et c'est l'idée même de relever qui fait qu'on se suscite pas. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a une possibilité de relèvement. Je dis juste une petite chose ici. C'est que ça, une histoire du vertige, j'ai aussi quelque chose qui dialogue secrètement avec le motif qui était un peu proposé à la fin de sa vie par Bruno Latour, qui est atterrir. Parce qu'il nous disait, en fait, comment on va reprendre au pied ? C'est ça, atterrir. C'est comment est-ce qu'on reprend au pied ? Avec qui ? À quoi nous tenons ? C'est ça, la question. Et moi, je lui réponds, en fait, on n'atterrit jamais nous autres, les sapiens. On peut atterrir ponctuellement en arrêtant le langage. Mais dès lors qu'il y a une opération de langage, en fait, le relèvement, c'est une opération d'envoûtement, une opération de langage. Et dans mes termes, une opération fictionnaire. Alors justement, dans le chapitre 2, bon, c'est plutôt stoutiré autour d'un livre de Borgè, je ne sais plus lequel, et puis d'un livre de... Une courte nouvelle. Une courte nouvelle. Bruno et Sylvie de Lewis Carroll. Et je lis aussi pour... Pour les camarades. Ça s'appelle La vie dans les signes. Parce qu'il y a un chapitre, il y a des sous-chapitres, on pourrait dire. Des relances. Des relances, voilà. Merci. Ça s'appelle La vie dans les signes et la perte des appuis. Je pense qu'il y a une histoire de la signification de ce qu'il appelle l'encodage. Je pense que là, on comprend bien. Donc je lis et tu demanderais de compléter, s'il te plaît. Nous autres, Sapiens-Narrans, disposons de deux types d'appuis. Ceux primordiaux, concrets du corps et ceux sémiotiques qui viennent avec le langage et la lecture des signes. Nous tenons au monde par des prises concrètes. Je l'ai déjà dit, plus ou moins ça. Et par des encodages, des histoires, des fictions, des comptes, des équations, des algorithmes, des cartes, des chiffres qui créent une certaine relation de lisant au reste du vivant. Or, tu vois, ce que nous appelons modernité, notre avancée dans le temps linéaire est un lieu d'un chiasme de plus en plus aigu entre les appuis concrets, le contact au monde, les pieds qui touchent le sol, les mains qui sentent les choses et les êtres et les appuis sémiotiques, les codes sur lesquels nous croyons pouvoir prendre appui. Je pense ici à ce que nous nommons par exemple que le livre des contes. Donc en fait, si j'ai bien compris, celui qui est du côté de l'encodage, il est hors sol. Le vertige, c'est l'écart entre la vie nue et les différentes manières d'encoder la vie. Et c'est ce chiasme-là dans lequel on est, notamment par exemple si on parle de crise de la Terre. C'est ça ? Oui. Et donc c'est du vide. C'est du vide. C'est de l'écart. Et c'est un fossé aujourd'hui tellement grand que quasiment c'est effarant en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça tombe. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment de chute. Et le jeu du livre est de dire en fait, on a des moyens de retoucher la vie nue. On peut reprendre au pied. Mais ce sera toujours hors langage. C'est par des actes charnels d'affect, de promenade, de corps, voire même des luttes sociales, c'est-à-dire les meutes, c'est-à-dire la marche, c'est-à-dire en fait se compter, se compter, se raconter. Je dis souvent se compter, se raconter. Ça, c'est des épreuves disons de corps. Et puis après, il y a des opérations de fiction. Bon là, on parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. Mais c'est une manière d'ailleurs sidérante d'un encodage à distance du monde. C'est de la pure production d'ébriété narrative. Mais ça m'a toujours frappé dans les... Moi, je faisais du documentaire et j'interviewais parfois des gens, pour un film en particulier, j'interviewais des gens qui sont des grands patrons ou des gens dans les systèmes financiers qui n'ont plus aucun contact avec la matière qu'ils traitent. En fait, c'est une série d'encodage. Donc, c'est des chiffres dans un système de langage. Et le monde ne leur est rappelé que si les corps manifestent. Donc, c'est ça en permanence le kiasme dans lequel on est. C'est qu'il y a une montée dans les hauteurs et dans les abstractions de code. Et j'inclus, ce qui est une des spécificités de ce livre, j'inclus l'encodage littéraire. Par exemple, 1984 de George Orwell, c'est un travail sur la langue du totalitarisme, donc de l'encodage. Et ça montre le monstrueux d'un encodage abstrait du monde ou le zéro et l'infini d'Arthur Kostler. C'est ça. Alors qu'un poète du détail comme Francis Ponge, retravaillé par Marie-Alma Sès, c'est quelqu'un au contraire qui va nous faire sentir des textures, des présences de l'incarnation et en ce sens qui va être du côté effectivement du corps. Et dans le livre, le livre ne fait qu'essayer d'arpenter cet écart entre ces systèmes d'encodage et la vie. Alors tu arpentes, mais tu arpentes pas dans ce livre avec Ponge, entre autres, ou les écrans qui vient juste de citer. Mais par contre, tu arpentes avec Cervantes, je dirais Montaigne, il y a tout un passage avec Pessoa, Pessoa et Soares, un de ses heteronymes, où là, il y a quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose du vertige de la chute et en même temps, il y a quelque chose de l'ivresse de la chute. Et c'est deux mêmes... Est-ce que c'est deux mêmes entités ? En tout cas... Je peux dire un mot là-dessus ? Évidemment, c'est ce que je veux. En fait, le vertige, c'est... Bon, au-delà du fait que chez moi, ça n'a pas toujours été génial, mais c'est ce qu'appelait... Roland Barthes, il aurait dit que c'est un énant, tu sais, mais c'est un mot un peu barbare pour dire que, grosso modo, le vertige, il peut vouloir dire des trucs très, très opposés. Et... Et donc, on l'utilise pour parler du vertige de l'amour, on l'utilise pour parler du vertige... Tu parlais des derviches tourneurs, c'est un vertige mystique de grande connexion, et c'est ce que je vais parfois nommer un vertige heureux. Le vertige de l'amour, parfois, il est malheureux, mais dans ce cas-là, c'est un vertige descendant de déliaison. Mais le vertige de liaison, de grande communion, c'est un vertige de connexion, et c'est plutôt heureux, c'est plutôt ascendant. Ça a plutôt tendance à produire une forme d'énergie physiologique forte, en fait, comme une sève qui monte, en fait. Donc, quand on tourne, très longtemps, les enfants, lorsqu'ils se tournent et qu'ils se vissent, en fait, il y a une manière de se visser au ciel, c'est très ascendant. Et donc, je m'interrogeais tout au long de ces années sur pourquoi le même mot peut dire quelque chose de si obscur, de si noir, de je ne tiens plus, de je tombe, de rien ne tient, de j'ai perdu tous mes repères, d'effondrement, de pleurs, de chagrins, de dépression, de noirceur, de traverser de la douleur, de ne plus tenir et, en même temps, cette chose totalement ascensionnelle. Et pourquoi c'est le même mot ? Et dans ce chapitre sur Pessoa, je crois approcher de ce que, en tout cas, un peu comme un docteur qui arriverait ou un chercheur qui arriverait à trouver le point de jonction, il me semble que j'arrive à approcher du pourquoi. Ça peut vouloir dire deux choses à la fois, mais je ne sais pas si je dois le dire maintenant. Si, parce que, tu as vu qu'on se déplace, moi j'ai complètement perdu là où je voulais t'amener. Mais dans la succession de théorie. Mais ça s'appelle Un espoir océanique et c'est le chapitre 6. Donc, il y a un espoir océanique. Un espoir océanique qui fait référence au sentiment océanique. Au sentiment océanique, Romain Roland, Freud. Mais c'est associé aussi avec, justement, Peshoa et Soares. Peut-être que tu expliques parce que ce n'est pas évident pour eux. J'ai peur que ça fasse beaucoup de références et donc, voilà. En fait, juste pour en revenir, il ne faut pas s'effrayer des références. Oui, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'en fait, je re-raconte les livres. On n'a même pas besoin d'avoir lu Peshoa. Voilà, ça évite de le lire. On n'a même pas besoin d'avoir lu Peshoa. Parce qu'en fait, je m'appuie sur les histoires. C'est très important. Je tiens à souligner parce que ça peut être impressionnant comme ça. Alors qu'on peut, effectivement, ne pas connaître, ne pas avoir lu tous les livres, même voir, même, je pense, j'espère, qu'on ne les a jamais lus. Que ça ne soit pas un frein. Pas du tout. Parce que je les re-raconte, en fait, je m'appuie sur eux. Et, ouais. Ben, je tiens un mot de quoi. Et ben, justement, sur cet espoir. Parce que là, il y a quelque chose d'un espoir. Un espoir océanique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, là, pourquoi je... Donc, par où prendre ? Non, je dis ça parce qu'il y a quand même une possibilité dans ton livre de dire, en fait, il fait l'histoire d'après une blessure. C'est un homme de chagrin. On se dit, tiens, c'est quand même quelqu'un, Camille de Toledo, qui a du chagrin. Il y a quelque chose qui se ressent, mélancolie, même dans certains autres de tes livres. Et là, on a l'impression qu'il y a une impulsion qui, non pas referme la blessure, mais en tout cas, où la blessure peut être une impulsion ascensionnelle, comme tu dis, vers quelque chose de libérateur, que ce soit dans l'amour, mais aussi, moi, je l'ai perçu peut-être parce que j'ai une subjectivité qui va à cet endroit, du côté de la révolte, par exemple, qui est une puissance de vie, pour parler comme de Toulouse. Donc, je me dis que ce chapitre a une structure un peu particulière et puis le sentiment sainique, c'est quelque chose qu'on peut lire aussi d'une manière, tu vas expliquer ce que c'est, très positive. Oui. En fait, c'est un chapitre, donc il est aussi, c'est un chapitre charnière du livre parce qu'avant, il est beaucoup question de chute, la chute du Quichotte, la chute dans le chapitre 2 autour des cartes fantômes et je parle du fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui nous arrive quand on perd une carte. Tu parlais de cette carte du socialisme, la carte. Qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on perd des... Voilà. D'une certaine façon, il y a une chute, il n'y a pas besoin de faire un dessin, la nature horreur du vide, mais on en parlait en venant, le fait que les territoires du Nord soient passés d'une sorte de flèche socialiste à une flèche identitaire ou nationaliste. Il y a quelque chose qui se... Pas Saint-Étienne, justement. Non, pas Saint-Étienne. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive quand ça tombe ? Et donc, il y a ça. Et puis, arrive le chapitre avec Pessoa, qui est donc très appuyé sur un livre, le grand livre posthume de Pessoa, qui s'appelle Le livre de l'intranquillité. On retrouve ce thème de l'intranquillité. Et ce livre, il est merveilleux à bien des égards. Enfin, c'est un prodige, mais c'est un prodige qui s'est accompli sans lui puisqu'il avait accumulé dans une malle plein de textes. Et Pessoa était quelqu'un qui a lui-même éprouvé, expérimenté la dissolution de son sujet puisqu'il l'écrivait sous plein de noms. Ce qu'on a appelé l'hétéronomie de... le folle, d'ailleurs, de Pessoa. Il y avait plein de noms. Et l'auteur du livre de l'intranquillité, il lui avait donné un de Bernardo Soares. Et juste pour ne pas perdre le fil, c'est ce moment dans le livre où le vertige devient ascensionnel. Donc, avant, ça tombe. C'est un vertige de la chute. Et dans le livre de l'intranquillité, moi, je parle d'un fait que c'est un livre oscillatoire et que c'est un sujet qui est d'énonciation qui est très plastique, qui va de l'effondrement à l'émerveillement le plus absolu. Et il y a des... Donc, j'ai la dimension de ce que je vois. C'est une phrase tirée du livre de l'intranquillité. C'est quasiment l'énoncé exact. Moi, j'ai une grande expérience de méditation pour me soigner. Je me soigne par la méditation. Mais j'ai aussi pratiqué différentes formes de thérapie assez radicale chamanique comme l'ayahuashka. Donc, je vois très bien ce dont il parle. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où cet effondrement se renverse en quelque chose de... C'est presque une expérience mystique de connexion qui est aussi qui est liée à l'amour, au sentiment amoureux et qui est de grandes liaisons. C'est-à-dire, je suis une partie de la totalité qui, par ailleurs, est une des expériences dont on a besoin pour comprendre pourquoi c'est important l'écologie politique. C'est que chaque tort que nous faisons à la Terre, nous le faisons à nos propres corps. Si je blesse la rivière, je me blesse moi-même, etc. Et donc, il y a ça. Et donc, j'explore à travers ce livre ce vertige ascensionnel, ce vertige de la grande liaison et aussi cette plasticité de tous nos sujets qui peuvent aller d'une expérience assez noire de déliaison. Je perds les miens. Moi, j'ai eu beaucoup de deuil. Tu parlais du chagrin. Je me relève de beaucoup, beaucoup de deuil, de beaucoup de traumas avec des suicides, etc. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive à renverser ce vertige de la déliaison en un vertige ascensionnel qui redonne des forces de vie et possiblement des forces de lutte. Voilà. Donc, c'est ce passage-là. Oui, c'est important de... Évidemment, on saute des chapitres. Vous imaginez bien que si on travaillait sur tous les possibles du livre, on pourrait faire un séminaire de plusieurs jours. Entre ça, c'est vraiment... C'est un livre qui ne s'épuise pas facilement, quoi. C'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on peut y aller chercher. Moi, je suis rentré, par exemple, pas par le début. J'ai commencé par y trouver une image de Vertigo, qui est un de mes films préférés, que j'ai vu une trentaine de fois. Je dois y chercher des trucs là-dedans. Et je pourrais me limiter à une lecture très monomaniaque, très ridicule du film. Tiens, c'est l'histoire de quelqu'un qui est victime d'acrophobie, etc. Alors que moi, j'y vois quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'est l'amour, qui n'y arrive pas jusqu'à... C'est une lecture possible. Mais c'est... Donc, il y a des vertiges avec un S. Et là, il y a un... Donc, le moment de... Il ne faut pas que ça donne l'impression que tout s'écroule, que l'écroulement. D'ailleurs, il a parlé d'éco-politique. Et on finira certainement là-dessus parce qu'il était question qu'on parle d'un autre livre qui fait partie de l'actualité de Camille, qui est un livre... Il a mis un récit. C'est un livre collectif qui s'appelle Le Fleuve qu'il voulait écrire. Donc, il est bien question d'y inventer un récit nouveau, quoi, qui serait celui... qui n'a pas été celui des modernes, justement. Puisque ça serait intéressant que tu dises peut-être en quoi tu disputes la modernité. Tu la discutes. Il y a un moment où, d'une manière très subtile, tu t'attaques à Descartes. Je précise subtile parce qu'aujourd'hui, le pauvre Descartes, il a tendance à se faire réduire à celui qui aurait dissocié culture et nature, etc. le responsable en quelque sorte philosophique du tout est permis avec la nature et de distance entre l'homme, entre le pau-centré et la mise à disposition de la nature comme moyen d'effraction, comme moyen de possibilité de nourriture, etc. Donc là, c'est important de voir qu'il y a des ambivalences du vertige et il y a aussi des vertiges qui sont puissants en possibles. En fait, j'ai parlé de l'enfant qui grandit, il y a vraiment dans le vertige une question sur qu'est-ce que c'est qu'un sujet et un sujet, la question, c'est à quoi il tient. Et ça ébranle un peu beaucoup de choses qui ont été des mythes de la modernité qui est l'idée de l'individu solipsiste, séparé, qui ne tient à rien sauf à son libre-arbitre et à son seul libre-arbitre. Et le moment d'apparition ou de clarté de ce sujet moderne, il se distingue, il se dissocie du religieux et c'est effectivement dans les années où Descartes écrit et ce langage du clair et certain, du clairement et distinctement, en fait, c'est vraiment la découpe moderne. C'est en ce sens-là que le moment Descartes est un moment un peu singulier de l'histoire des modernes. C'est qu'il va chercher à certifier « je ». Et il ne va pas le certifier dans une relation à Dieu, dans une relation au milieu. Non, il va le fonder métaphysiquement en disant « ça existe ». Ce lieu d'énonciation existe. Et en fait, toute l'histoire depuis ce moment-là est l'érosion de cette foi, en fait, de cette illusion de se construire. Pourquoi c'est si important ? Parce que, y compris l'économie libérale, enfin, moi, j'ai fait de la microéconomie, donc je peux vous en parler longuement, repose sur le paradigme de l'individu et notamment ce qu'on appelle la maximisation du taux de jouissance. C'est super un langage économique. Donc, en fait, il y a une sorte de rationalité de l'individu qui est postulée. Et tout ce qu'on sait en fait depuis, c'est pas ça. c'est pas un individu en fait, c'est un cristal, un sujet qui arrive à croire à sa forme petit à petit. Et donc, la psychanalyse, en apparaissant à la fin du 19e, a dit, maintenant, c'est un sujet fragile. Et voyons à quoi tout ce sujet est relié. Voilà de quoi il dépend. l'écologie est venu dire et rappeler le sujet à ses liens. Et donc, oui, c'est un enjeu assez profond sur la question qui t'est chère de l'émancipation. C'est que le moment aussi vertiginé dans lequel on est, c'est qu'on ne peut plus penser l'acte d'émancipation comme un acte de séparation ou de détachement. Mais ça implique au contraire de le repenser comme une émancipation reliée, en fait. Quelque chose de la liaison. C'est ce que j'appelle la grande liaison. Et donc, sortir de cette illusion du sujet moderne, oui, c'est un enjeu fort, assez tectonique, il faut bien dire. Voilà. Donc, ça, c'est derrière ce que j'écris. Maintenant, moi, ce dont je parle pour le rendre dactile, sensible, c'est que je compare le sujet de Pessoa qui est un sujet poreux, ouvert, ouvert à la totalité. J'ai la dimension de ce que je vois. Je sens, donc je suis. Donc, toutes ces phrases, en fait, de Pessoa sont des réponses lointaines, distancées à Descartes pour lui dire écoute, voilà, toi, tu as construit le sujet comme ça. Moi, mon sujet, il est poreux, hétéronymique, pluriel, trans, parce qu'il a inventé des hétéronymes féminins. Il est relié au monde. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je raconte l'inquiétude de porter sur ces anciennes certitudes du sujet moderne. Je sens donc, je suis, c'est une autre vision du monde. C'est clair. Et tu parles d'enlacement des êtres, des matières vivantes et minérales. Nous, on a plutôt tendance, dit nous, à des générations, on parle beaucoup depuis les trois derniers numéros qu'on a consacrés, on a beaucoup parlé de communisme du vivant. Mais ça, bon, je ne sais pas si on peut aller là-dedans, mais je sais que... Moi, je peux y aller, mais pas maintenant. Pas maintenant. Oui, moi aussi. Et tu dis, il faudra attendre et espérer que l'économie, la politique, le droit, ses disciplines, de la partition se mettent à l'ordre du jour de ce grand entretien. Mais moi, tu vois, par un passé... Donc quand je dis ce grand entretien, c'est s'entretenir. S'entretenir, oui. Nous nous entretenons. Là, on s'entretient. Alors oui, j'y reviens. Je me demande comment saisir, appréhender cette subjectivité à dimension variable. Ce suis-là, c'est Annick. Ce jeu humain qui s'ouvre, se referme, sent intuitivement l'infinité des liens qui lui permettent de vivre, mais violemment, ne peut s'empêcher de subir et aggraver l'histoire de sa séparation. Comment, de toutes parts, il y a cette conscience de la Terre qui se lève, la Terre qui se lève, ça, c'est quelque chose qui... Une volonté de se reconnecter, le moderne, c'est déconnecté, aux multiples silhouettes de la vie et comment, dans le même temps, on sent l'accélération des solitudes et la brutalité des conflits, de perspectives, de récits. Je trouve que ce qui est dit là, peut-être qu'il fallait relire, mais ça explique extraordinairement bien ce que je peux ressentir, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, dans l'état actuel de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une nécessité absolue d'inventer, on va dire, un autre récit pour rester dans cette histoire de narration. Et il y a plein de choses qui chute. Là, on a basculé dans un autre pariode du livre et je raconte une histoire à partir d'un livre de Faulkner, mais encore une fois, j'en raconte l'histoire tandis que j'agonise. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que je peux en tout cas entrer en relation avec vos propres histoires. ce que dit Philippe, je repars du moment des cas, il y a donc l'apparition du sujet moderne, ce que j'appelle une découpe. Le sujet moderne apparaît comme ça, 16e, 17e, sauf que ce sujet moderne est avec lui la perspective. Donc c'est le lieu d'énonciation, la perspective, il y a un lieu, je peux dire que ça, et je peux dire que moi je suis un sujet et le reste est objet. Et dans le chapitre sur Faulkner, je raconte un peu cette histoire, c'est qu'au moment, et je parle d'une gravure de Dürer, on ne peut pas voir là, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où apparaît ce sujet souverain qui définit que tout le reste va être des objets et que lui, c'est un sujet, c'est un sujet très relatif de l'histoire. C'est plutôt un homme blanc, plutôt un chrétien baptisé et qui, par ailleurs, au nom de ce sujet qui apparaît, va partir coloniser le monde. Et qui le met en gris aussi. Et donc, toute l'histoire politique peut être lue comme une revanche du manquant. C'est-à-dire, ce sujet manque tous les êtres. Il manque la perspective de l'arbre. Il manque évidemment, plus exactement, même pas. Il annie la perspective indienne ou amérindienne, enfin, qu'il va nommer indienne, avec les grandes découvertes. Il manque, comme il manquera la perspective de toutes les personnes qui va servir, dans l'esclavage ou plus tard dans les colonisations, comme il manque les sujets, y compris, complètement traités comme des meubles, en Europe même, comme des juifs, et les femmes qui sont des demi-choses ou des demi-sujets, c'est jusqu'à très... Encore une fois, on voit que c'est même très fragile. Donc, en fait, l'histoire politique, c'est le surgissement d'autres perspectives qui viennent rappeler à cette perspective qu'elle n'est pas l'objectivité du monde et qu'elle ne peut pas dire l'objectivité du monde. Et c'est ça qui est vertiginé dans ce moment, c'est que, résultat, il y a toutes ces luttes pour faire reconnaître des perspectives. Moi, je travaille aux perspectives des êtres de la nature. D'autres vont travailler aux perspectives de genre. D'autres vont travailler à d'autres récits, en fait, de conflits en disant non, on va étendre le Parlement de celles et ceux qui... Mais en fait, tout ça se fait plutôt pour avoir du commun. L'espoir, c'est que l'espace commun soit mieux partagé. Sauf que plus apparaissent les perspectives, plus on a de sujets. Plus ça devient compliqué de parler entre les choses. Quand il y a un homme de la Renaissance comme la gravure des ambassadeurs et que c'est lui qui parle, là, par ailleurs, c'est un mauvais exemple parce que... Mais donc, c'est très simple. Il y a une personne qui énonce la loi, les autres l'appliquent, c'est réglé, etc. Et puis on définit, ça c'est un objet, ça c'est un sujet. À partir du moment où tout le monde se met à négocier les frontières sujet-objet et dire moi, je suis un sujet, l'arbre peut dire je suis un sujet, la rivière peut dire je suis un sujet, ce qui est en train d'advenir. Depuis la constitution néo-zélandaise de 19e siècle, il y a les femmes qui accèdent aux droits politiques. Donc en fait, ça fait un autre forme de subjectivité. Donc en fait, ça fait un commun qui est introuvable et ce que les anthropologues appellent un perspectivisme étendu, c'est-à-dire qu'il y a plein de perspectives et ça devient très, très, très compliqué de constituer du monde commun. Mais moi, c'est là où je ramène la question du conflit et c'est là une chose un peu différente que j'avais avec Bruno Latour. C'est que Bruno Latour proposait un parlement plus compliqué et c'était louable. Mais moi, je dis que dans ce parlement, voilà, en fait, il y a des irréductibles, il y a du conflit. Et donc, c'est pour ça aussi que je travaille sur les droits de la nature. Dans ton livre, si on se lit comme... Après l'espoir océanique, j'essaie de faire des liens. Il y a aussi l'horizon indien, justement, de l'Occident avec une analyse... C'est Moby Dick. Voilà, magnifique de Moby Dick. Ah oui, j'en suis très heureux. Oui, félicitations parce que... Vous n'avez pas besoin de l'avoir lu. Absolument. Et je complète même le livre de Melville parce qu'à la fin, ça va très vite et donc je me permets de revenir dans ses pas. Avec le cœur prolétarien du roman de Melville, ça, ça me a beaucoup touché mais je ne veux pas parce que ça, c'est plutôt mon histoire. ma blessure. Et donc... Non mais dire un mot au moins pour ne pas laisser les gens aller carrément. Oui, alors vas-y, explique. Juste moi, je peux dire très vite. En fait, moi, j'adore ce chapitre parce que tout se met à ce moment-là, la mécanique du livre, tout se met en place et surtout, donc, pour en venir, donc Nantucket, c'est une île à côté est américain. C'était là où il y avait tous les baleiniers qui partaient sur les océans pour tuer de la baleine et du cachalot. À l'époque, il faut savoir qu'on prenait l'huile de baleine, c'était vraiment de l'extractivisme avant le pétrole, c'est qu'on prenait l'huile de baleine pour allumer les lampes à pétrole et pour financer le proto-capitalisme américain. Donc, c'était de l'huile animale et donc, tu avais ces baleiniers, ces grands bateaux qui partaient. et à câble, il dirige un de ces bateaux qui est le PECO. Et Melville, il prend soin de dire que chaque bateau était découpé en parts et en fait, on pouvait être actionnaire du bateau. Et donc, effectivement, il met en place une économie dramatique, si je parle avec mes mots, c'est-à-dire une dramaturgie qui, en fait, ne fait que montrer la mécanique du capitalisme qui se met en place dans ces années-là au XIXe siècle avec chacun des parts du bateau et donc chacun des parts de la cargaison d'huile. Si bien que la vengeance d'Akab, c'est l'instrument du capitalisme de séparation puisque, en fait, ça découpe, ça quadrille en parts, ça quantitativise. Et donc, le roman est sublime parce que je pense, moi, Melville comme certains, comme Walt Whitman c'est pareil, ce sont des gens qui ont compris l'impasse de l'utilitarisme et du quantitativisme et donc de cette économie politique qui découpe le monde et qui lui opposent parce qu'ils vivent aux États-Unis, c'est-à-dire un pays qui a tué les Indiens, qui ont la... Ils sentent qu'il y a ce flambeau de la mort indienne. Et donc, il va introduire ce personnage de Kouikweg qui est le partenaire, l'ami polynésien de Ismaël, le narrateur du livre. Et moi, dans ce chapitre, j'essaye de comprendre ce fil rouge de Kouikweg pourquoi cette... On dirait aujourd'hui un indigène, mais c'est pourquoi cette cosmovision polynésienne survit. Et comment elle survit ? Et c'est pour ça que ça s'appelle l'horizon indien de l'Occident, parce qu'à la fin du livre, il y a quelqu'un qui survit. Je ne veux pas trop en dire. Oui, mais ce qui est passionnant dans ton analyse, c'est que tu renverses le dialectique entre sacré et profane, me semble-t-il. Je tente la chose. Tu dis, par exemple, le profane, c'est le positivisme avec ce personnage. C'est-à-dire que le sacré est rompu par le positivisme, puisque la baleine, c'est quand même celle qui rejette Jonas. Ce que je dis, c'est que dans le roman, il y a un passage où Melville dit, et tu voudrais le citer, où en fait, il raconte que les actionnaires, il y a cette sorte de vertige de l'actionnaire qui va au temple protestant pour prier, pour régler ses affaires avec Dieu. Et une fois qu'il a réglé ses affaires avec Dieu sur le plan du sacré, il envoie des bateaux massacrés des baleines. Ce qu'aujourd'hui, on appellerait une dissonance cognitive. Accessoirement, je pense qu'on a poussé. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de souffrance dans nos mondes. C'est qu'en fait, on est à une époque de telle dissonance cognitive, de tant de formes de vie, que ça devient absolument unbearable pour les gens qui sont conscients de ce qui nous arrive. Donc soit on est dans l'oubli et l'amnésie complète et dans l'ignorance et on vit heureux comme un poisson rouge dans son bocal, ou alors si on est un peu conscient, y compris politiquement, en fait, ça produit une conscience malheureuse qui est très, très difficile à transformer en joie et en énergie de vie. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Mais donc, en fait, il y a cette dissonance cognitive où, en fait, les gars vont prier et ensuite, ils envoient des bateaux massacrés des baleines. Ce qui est encore le cas. C'est le fracking. C'est tout. C'est Total, Birmanie, partout. C'est partout. Et donc, ce que je vais chercher avec ça, c'est quoi ? Je vais chercher un truc qui nous est arrivé. Moi, en fait, ce que je raconte aussi à travers Au fil des pages, c'est une histoire de notre séparation. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, le moment où on s'est mis à séparer le sacré, je vais le dire avec une image. Si moi, je grandis à côté d'une montagne et que pendant toute mon enfance, on me raconte que la montagne, c'est une déesse ou c'est une ancêtre et que je lui dois du respect. Je vis dans un monde plus ou moins animiste ou totémique. Ce serait plutôt totémique, là, en l'occurrence. Mais mon histoire, ce que je vais appeler moi mon tissu narratif, va me lier à cette montagne. Je sais que mon être est lié à elle puisque ma montagne, c'est une ancêtre. Là-dessus, j'ai mon tissu narratif. Donc je tiens au monde par cette histoire. L'histoire qu'on m'a racontée m'a liée à cette montagne. Et là, arrivent des gens, possiblement avec des casques, des conquistadors ou autres plus tard. Des gens qui viennent et qui me disent non, non, on t'a raconté des histoires. Ça ne peut pas être une ancêtre. Cette montagne, c'est juste une masse minérale. Et accessoirement, ça nous intéresse beaucoup parce que dans la montagne, il y a des minerais vachement intéressants qui vont permettre de rentrer et faire de la batterie pour des téléphones portables. À ce moment-là, mon tissu narratif, avec mes mots, il est déchiré. Et je vais avoir un tissu narratif utilitariste qui me dit scientifiquement que la montagne, c'est du minerai. Et un tissu narratif, disons, d'une cosmovision qui me lie à cette montagne d'un point de vue quasiment ontologique. Et l'histoire de la condition de la modernité, c'est l'histoire de cette déchirure de différents tissus narratifs. L'un des tissus narratifs pré-industriels, pré-capitalistes, c'est le moment où le monothéisme survient. Et j'insiste sur un truc que je n'ai pas dit dans le livre, mais je viens corriger quelques pages du livre. C'est que le monothéisme, il met beaucoup de temps à produire ses effets culturels. Ce que ça signifie, le monothéisme, c'est que tout d'un coup, on dit Dieu n'est plus dans la terre. Dieu n'est plus dans ce buisson ardent. Il est quelque part. Et on ne peut même pas le voir. Donc il y a un Dieu abstrait qui nous laisse face à une terre profane. Et le lieu du sacré, d'ailleurs c'est le propre du mot sacré, ça s'isole. Et les effets culturels de long terme de cette déchirure, c'est qu'il est resté des lieux sacrés. Ce sont des temples dans les différentes religions. Et reste le monde qui sera profané, qui est le lieu de l'usure, de l'utilité, etc. Et donc contrairement là aussi à Descola et Latour, dans ce livre, je remonte bien avant. Sur l'histoire de la séparation, eux vont la dater du XVIe, XVIIe siècle, ils vont dire le grand partage. Moi en fait, je dis que ça démarre bien, 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 bien avant, avec ces formes de déchirure des tissus narratifs. Dans Moby Dick, pourquoi c'est agissant ? Parce qu'il nous raconte que Koui Koui Koui, pour lui l'océan, c'est du sacré. C'est le lieu des morts, c'est le lieu des renaissances. Que la baleine, en fait, ça a une dimension du sacré. Et c'est toute l'ambiguïté des récits monothéistes, c'est que le Léviathan, c'est un porteur du message. Sauf que les effets culturels à long terme des monothéistes, mais particulièrement du monothéisme chrétien, ça c'est l'image, moi, qui ai beaucoup arpenté les rivages de Loire. On voit très bien que partout où il y avait des sources, ils ont mis des chapelles. Donc on recouvre le monde de chapelles. Et donc on délie, en fait. Plutôt que de vénérer ou de respecter la chose même, on fait un lieu du sacré où on prie. Ça crée des négociations beaucoup plus verticales et transcendantes. Et la Terre devient cet espace à profaner. Et c'est incroyable parce que, résultat, Moby Dick devient un truc d'une... Enfin, de toute façon, c'est un livre d'une intelligence qui le dépasse. C'est comme le Quichotte, d'ailleurs. C'est des livres saints pour moi. Et l'interprétation est toujours à reprendre parce que ce livre, c'est ça. Moi, j'essaye de le mettre en mots pour nous expliquer notre situation contemporaine. Mais ce livre a déjà tout ça, en fait. Il sait ça. Il comprend la coupure du monothéisme. Il comprend ce qui arrive quand les poissons ou des êtres sacrés comme des cachalots ou des baleines deviennent des choses. Cette réification, tu vois, tout ça. Il comprend ça. Et en plus, il offre une issue. Mais complètement énigmatique. Et c'est ça que je trouvais génial avec le tatouage. En fait, Kouikweg, le Polynésien, il a un tatouage sur la peau. Et quand il pense Kouikweg qu'il va mourir, il sculpte tout son tatouage sur le canoë qui va le conduire à la mort, en fait, pour que le message qu'il porte, lui, lui survive. Et à la fin du livre, Kouikweg meurt dans le naufrage. Le bateau du capitalisme de Péco est vaincu par Moby Dick. Donc il y a cet effondrement, cette chute, ce naufrage. Et qui survit ? Ismaël. Et dans quel véhicule il survit ? Dans le canoë qui porte le message du Polynésien. Et ça, pour moi, ça me donne des frissons rien que d'en parler. C'est tellement beau. Et c'est tellement génial. Et ce n'est pas comme s'il avait juste improvisé, cette affaire, en disant, tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme fin ? Parce que cette histoire, en anglais, le mot pour cercueil, c'est coffin. Et comme je le précise, le mot coffin, c'est l'endroit où Ismaël rencontre Kouikweg, le tavernier de l'auberge où il se rencontre. Il s'appelle Peter Coffin. Donc ça part d'un cercueil, ça finit avec un cercueil. Et ce cercueil porte, c'est le cercueil du capitalisme qui porte un message d'espoir, qui est cet horizon polynésien ou indien. C'est sublime. C'est incroyable. Et quand, moi, je discute avec Descola, Philippe Descola, l'anthropologue, ou d'autres anthropologues, en fait, qui ont très bien montré que les cultures indigènes ont bien mieux organisé leurs relations avec ce que tu appelles le vivant. Moi, je vais avoir du mal avec ce terme. Je sais qu'il est très maurisien, mais bon. Il est un peu limitatif parce que la rivière, ce n'est pas que du vivant. C'est du minéral. La montagne, c'est du minéral. Et voilà, Descola, lorsqu'il nous dit que les hachoirs d'Amozini étaient quand même beaucoup plus doués pour respecter... Lorsque Nastassia Martin nous dit que les populations arctiques sont beaucoup plus douées pour respecter la vie, l'habitabilité, et que nous, en fait, on est tous pris dans une sorte de machine qui est une machine infernale qu'on ne sait même plus comment arrêter et qui est liée, d'ailleurs, à des fictions. Et qui, elle, n'a pas été assez douée pour produire du manquant, de l'invisible, de la destruction. Avant qu'on passe au dernier chapitre, qui est plutôt sous les auspices de Sébal, qui s'appelle Dans la destruction, je voulais justement lire deux personnages qui sont deux figures. Comme ce que je vois chez Melvi, ce sont des figures qui contiennent aussi des visions, des modes opératoires qui sont sujets d'une histoire et qui s'opposent à d'autres sujets. C'est Bidal, des Pelecs, ce sont des quakers. C'est-à-dire que là, on est toujours avec Moby Dick et ce sont les actionnaires. Les actionnaires. Du bateau. Donc là, si tu en as le loisir, ils sont des héritiers d'une cosmovision où le ciel et la terre s'écartent, se séparent. Je ne respecte pas à phraser ce qu'il vient de dire. En gros, cette séparation, tu peux la saisir comme une source de la profanation des êtres de la nature quand les croyants peuvent aller prier au temple et en même temps user des éléments naturels pour s'enrichir, pour accumuler. L'usage des modernes découle de cette coupure, n'est-ce pas ? Les blessures de la terre en sont issues, les logiques du capitalisme y puisent leurs forces de destruction et la crise dans laquelle nous vivons, crise vertigineuse, où la vie humaine comprend qu'elle a rompu les liens avec tout. Ce sur quoi elle repose en est le légataire. Ici, tu vois, ce n'est pas seulement l'éthique protestante, ils parlent de Weber un peu avant, mais l'ensemble des narrations de la séparation qui préparent cet assaut humain sur notre lieu d'habitation. Je pourrais le dire, pardonne-moi de façon solennelle, profane, la terre sera profanée. C'est ça parce que ça annonce cette conclusion aussi, si on a le temps, sur le livre. Mais j'aimerais bien, alors, le souci qu'on a, c'est que, donc nous, modernes, c'est que, si tu veux, on ne peut pas, moi, je suis en lien avec beaucoup de gens qui expérimentent le retour à la forme sorcière quand on parle d'écoféminisme, le retour à des formes de paganisme. C'est le cas de quelques amis à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notamment, je pense à Jay Jordan, qui ne jure que parle paganisme aujourd'hui, où, là, je sors de discussion avec même la mairie de Paris parce qu'ils veulent donner des droits à la Seine. Et j'ai entendu quand même la juriste du cabinet de la maire de Paris me parler, en fait, de la déesse de la Seine très chrétienne. Donc je me dis, on vit une époque un peu étrange qui contient d'ailleurs un certain nombre de risques parce qu'en Europe, il faut toujours se méfier de ce qui est trop ethnique, par ailleurs. Et donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est l'époque curieuse. Mais le problème qu'on a, c'est que ça, systémiquement, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que tu expliques ça au patron de Total qu'en fait, il faut revenir parce que l'horizon à venir, c'est les mythologies celtes, etc. Il y a un truc, ça n'a pas marché. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il nous reste si on n'a plus le sacré ? Il nous reste la morale. C'est fragile, franchement. Et le droit. Et par contre, je crois au droit. Je crois à la posabilité du droit parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de croire au droit. Accessoirement, je ne crois pas au droit présent, je crois au droit à venir, c'est-à-dire celui qui se dessine. Mais voilà, bref. Mais voilà. Enfin bon, c'était juste une parenthèse. Je te perds. Mais non, tu ne me perds pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est bien, c'est un peu la joie de cette soirée. Ça fait partie de la performance. Oui, mais je rebondis. Je rebondis peut-être à côté, mais je... Mais oui, à côté, mais vraiment, je te demande. Moi, je suis pour les à-côtés, les écarts et tout. Oui, mais alors, la question des écarts, c'est une des questions mystiques qui l'engagent. On sent quand même quelque chose à la matrice de ton oeuvre sur la question des écarts. Mal dit, le monde sera maudit. Béni, le monde sera béni. Il y a le tamoul. Bien dit, le monde sera béni. Toute la pensée. Bon, mais alors, juste pour finir sur un vertige ascendant, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, je prends des précautions. Il y a quand même un moment, j'ai dit une clé pour comprendre tous les deux. Non, non, non. C'est simple, je vous assure. Attends, j'ai pas dit que ce n'était pas simple. Il raconte des histoires. J'ai dit tout simplement que là, il arrive donc que je l'ai noté. C'est donc le dernier chapitre dans la destruction qui est un livre, entre autres, magnifique de ses bases. Ça s'appelle Vertige. Ça s'appelle Vertige. Alors donc, il suffit d'abdiquer un temps la pensée dirigée, consciente, pour se retirer du flot nerveux des datas et du capital et parallèlement. Et parallèlement, pour descendre vers la terre et sentir ton corps comme une partie entière du monde. Il suffit de souffrir avec ceux qui souffrent depuis la vie animale, depuis la vie végétale, de se donner au vertige des empathies multiples pour être forêt, être oiseau, être fleuve, être montagne. Voilà le chemin de porosité qui peut être lumineux ou sombre, lumineux, et c'est le vertige mystique des dérèges, de l'amour, de l'attachement à plus vaste que soit, sombre, et c'est le vertige de la solastalagie, de la séparation ou de l'exil, Sébalde part du sombre mais il en fait un foyer de l'émerveillement, il nous accompagne tel orphée vers les abîmes mais il y trouve de telle intensité que la chute produit une puissante lumière. Pour moi, ça serait... C'est magnifique. Ça serait ma conclusion... Enfin, parce que j'écris mais Sébalde. Enfin, après, vous jugerez. C'est ma conclusion avant de laisser si vous voulez bien. Ah, on finit sur la lecture ? Bah, non ! Tu veux que je dise un mot ? Moi, je m'avais que tu dises un mot. Bah, en tout cas, non, tout le monde n'a pas lu Sébalde. Moi, j'ai décrit suffisamment l'histoire de ce livre pour que, en fait, vous suiviez. Mais en somme, Sébalde, c'est un écrivain de la destruction et... Magnifique. Mais d'une destruction... Oui, finalement, il s'est beaucoup promené dans les territoires de la destruction en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant de l'Allemagne de l'après-guerre et qu'il a grandi enfant avec un territoire de ruines. Et donc, je pense que ça en fait, ça en a fait plus tard un écrivain des ruines. Mais là où c'est sublime et sans doute, ça lui vient d'ailleurs de l'Allemagne qui a eu toujours un rapport beaucoup plus puissant avec la nature. Il y a des très belles lectures de Rousseau en Allemagne depuis de longues années. Et il est incroyable dans la manière qu'il a de montrer quand on dit la terre reprend ses droits ou la vie reprend ses droits. C'est qu'en fait, au lieu des massacres, au lieu des destructions, il y a des moments dans l'écriture où il est attentif à cette vie qui reprend. Moi, j'en ai fait l'expérience plein de fois quand j'ai fait mon... Je dis parfois mais c'est un show à tour. Enfin, j'étais au lieu de destruction en Pologne. Et ce qui m'a le plus ému, c'est ça, c'est qu'on est dans un excantre de concentration et c'est pas du tout la version de Jonathan Glazer. C'est vraiment plutôt... En fait, on regarde et on voit qu'il y a des boulots qui se sont mis à pousser. Et il y a cette chose de la présence végétale, parfois des présences animales, d'une faune. Et cet entrelac de mort et de vie, en fait, c'est accessoirement pour moi le cœur même de ce qu'on a à faire à chaque génération et entremêlement de génération. C'est qu'on vit entre des morts et des vivants et des vies à venir. Et il y a quelque chose comme ça qui est sublime dans son écriture et particulièrement dans cette dernière déambulation où il revient sur le lieu de son enfance dans Schwindelsgefühl, donc vertige. Et je vous permets juste de finir sur cet énigme de ce vertige ascendant et descendant. En fait, ce qui se passe... Mais bon, là, c'est vraiment... pour me sortir de là où j'étais, moi, je pratique à une période de ma vie pendant six ans, je pratique quatre heures de méditation par jour. C'est beaucoup. C'est-à-dire, c'est des moments de détachement. Voilà. Et je me suis beaucoup soigné avec ça ou avec d'autres expériences comme la Yahuasca qui est une expérience de dépersonnalisation. Franchement, on est une sorte de plante, on devient une sorte de plante. La plante... Il y a de quoi rire, mais je vous assure que franchement, c'est de la transubstantiation. C'est très, très dur à traverser. Et en tout cas, j'ai fait des expériences assez extrêmes de dépersonnalisation. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on parle du vertige descendant, en fait, on parle de peur de perdre cette sorte de coquille ou de carcan ou de sujet certain dont je parle quand je parlais de Descartes. C'est-à-dire, quand on a le sentiment que justement, son identité est en train de se dissoudre, que tout ce à quoi on tenait s'effondre. Et en fait, on s'accroche. Et c'est cette tension, en fait, qui à un moment donné finit par produire des formes dépressionnaires de « je ne tiens plus ». En fait, on tient, on tient, on tient. Donc moi, c'est le moment où je perds mon frère, je perds ma mère, je perds mon... En fait, j'ai vu ça, cette tension dans le corps qui se constitue en fait comme une manière de retenir ce qui s'en va. Et ça, ça produit effectivement pour moi ce vertige dépressionnaire de la chute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne tient plus et on tombe. et il n'y a pas moyen d'arrêter cette chute parce qu'il faut que cette forme ancienne de soi s'effondre et qu'elle mute et qu'elle se transforme en autre chose. Ce que l'on trouve au moment où on lâche, c'est-à-dire on lâche la forme ancienne mais c'est parfois des processus très 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 long pour accéder à une autre, un autre état de soi pour reprendre vie. C'est ces moments d'extase ou de reliaison. C'est le moment où ça se remet de l'intérieur de soi à se reconnecter. Ça se reconnecte à autre chose. Ce n'est plus des vivants, c'est des morts. Alors on se connecte à des morts. On se connecte à des paysages. Parfois, on arrive à retrouver des paysages de l'enfant. Moi, j'ai retrouvé des paysages de l'enfance dans mon exil plus ou moins prolongé à Berlin. Et ces moments de reprise sont plutôt ascensionnels et justement du côté des forces de vie. C'est ça que je pointe en fait. C'est au lieu de la destruction, cette sorte de reprise de vie. Cette reprise de vie, là, ça sera un passage sur le livre Le Feu qui vous l'avez écrit. c'est qu'il y a des entités travailleuses qui ne sont pas des humains. Et puis là, ça recolle avec ce que tu dis sur le Polynésien dans sa barque. c'est-à-dire et puis aussi toute une prise de conscience peut-être un récit qui s'écrit. Est-ce qu'il sera un grand récit ou quoi que ce soit ? Ou sur un plan juridique, en Nouvelle-Zélande, je crois, si c'est en Colombie, je ne me souviens plus exactement, mais dans trois pays, au Canada, des fleuves aujourd'hui ont une entité juridique. Donc, si tu pouvais expliquer ce... On revient à ce qu'on parlait des copolitiques tout à l'heure. Déjà, je fais le lien avec tout ce dont on vient de parler. Oui, mais c'est une reprise d'appui. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Il me semble bien que c'est quand même peut-être l'hypothétique arrêt d'une chute. puisque si on a même en permanence à tomber et à se relever, là, il me semble que c'est plutôt du côté du relèvement. Oui, tout à fait. Ça, entièrement. Mais là où j'hésite sur la question des appuis, c'est... En fait, donc voilà. 1972, Christopher Stone, un juriste américain, a l'idée, à un moment donné, de donner des droits à des séquoias pour qu'ils puissent se battre en justice contre une entreprise Disney, qui s'apprête à couper des séquoias de 2000 ans. Et le juge a dit « Non, les associations, vous n'avez pas intérêt à agir. » Donc lui, il a l'idée que s'il y a bien quelqu'un qui a intérêt à agir, ce sont les séquoias eux-mêmes. Et donc, à partir de là, il écrit cet article « Should trees have standing, les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? » Et il propose cette idée que les séquoias, on leur donne la personnalité juridique. Ce qui est vraiment un changement de toute l'anthologie des modernes. L'anthologie des modernes, y compris juridiques, c'est « Nous, on est des sujets. On a accepté tardivement que les femmes soient des sujets. On a accepté, quand je dis « on », c'est vraiment le « on » systémique d'une histoire moderne. Et on a accepté tardivement, etc. Et là, maintenant, il propose tout d'un coup que les arbres soient considérés comme des sujets. Donc l'article, il n'est pas lu. Il fait une sorte de grande traversée du désert. Et puis, vers 2008, il y a une majorité indigène qui, en Équateur, gagne les élections. Et donc, ils ont une majorité au Parlement et ils décident de faire une réforme constitutionnelle. Et ils reprennent l'idée, mais de manière assez magistrale, en disant « Bon, on va écrire dans la Constitution que la Pachamama, puisque c'est un des termes employés, la terre-mère, est une personne, est un être juridique. Et elle a des droits. » Et après, progressivement, ça se met à accélérer. Et puis, en Nouvelle-Zélande, en 2017, il donne le statut de sujet à la rivière Wanganui. Ça avait fait la une de pas mal de journaux. Et puis, il y a un juge en Colombie qui a donné le statut de sujet à l'Atrato, qui est une des rivières, une des très grandes rivières colombiennes. Et puis, après, c'était le Magpie au Canada. Et puis, après, ça a été ceci, ceci, Il y a des communautés amérindiennes aux États-Unis qui se sont mis pour lutter contre des projets de fracking ou d'oléoduc ou de gazoduc à dire, si nous, on donnait le statut de sujet à nos terres et puis, pour défendre le lac Érier, etc. Voilà ce que j'appelle, moi, le soulèvement légal de la terre. Et je l'ai nommé parallèlement. Je ne savais pas, enfin, encore, qu'il y avait la constitution de ce mouvement parce que c'était très jeune, en fait, encore. Après, il y a mes amis de la ZAD qui se sont moqués de moi en disant, toi, tu t'occupes du soulèvement légal de la terre, nous, on s'occupe du soulèvement illégal. Je leur ai dit, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut comprendre ce terme. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les entités de la nature elles-mêmes qui se soulèvent pour devenir et accéder, pour devenir des sujets et accéder aux droits. Voilà. Mais bon, c'est pour la blague. Parce que ça implique, en fait, un soulèvement illégal, accessoirement. Mais bon, voilà. Et donc, il y a ce mouvement, ce qu'on appelle aussi le tournant des droits de la nature ou le tournant non-humain des sciences humaines. Et alors, pourquoi c'est lié à cette histoire de vertige ? Parce que c'est vertigineux, en fait. Quelle est la gouvernance ? Qui parle pour la rivière ? Qui parle pour la montagne ? Qui parle pour la forêt ? Qui parle pour l'océan ? Si demain l'océan. Qui parle pour le requin ? Si demain. Est-ce que c'est un parler pour ou c'est un parler depuis ? Et donc, c'est là où je te dis que c'est un appui paradoxal. C'est qu'en fait, ce sont des populations, au départ d'ailleurs, beaucoup indigènes, bon, nous n'avons plus le choix. Il va falloir qu'on rentre dans vos catégories de modernes. Pour nous, la rivière, c'est clairement un être depuis l'année, disons, depuis qu'on existe, en fait, depuis qu'on vit le long. Mais là, tout d'un coup, ils disent, bon, puisque votre droit découpant, segmentant, vos fictions juridiques, etc., elles ont d'une certaine façon gagné et elles sont en train de prendre nos terres et prendre des dernières forces de vie, bon, on va aller sur votre terrain où on va voir comment est-ce qu'on peut retourner vos fictions juridiques pour les mettre en adéquation avec nos systèmes de croyances ? Une des questions vertigineuses, c'est nous qui n'avons pas de système de croyances indigènes, parce que quand j'ai travaillé sur la Loire, la question qui était posée, c'est mais où est ton peuple ? Loire. Et c'est compliqué de dire le peuple de Loire, parce qu'évidemment, il y a des hadiths qui vont dire, c'est nous, sauf que les gars qui créent un dépôt Amazon vont dire, bah, nous aussi, on a des camions, en fait, nous, on vit le long de la Loire, donc nous aussi, en fait. Et donc, il n'y a plus de peuple, parce que, voilà. Et donc, en fait, c'est compliqué. Donc, quelle est la gouvernance ? Qui parle ? Comment ? Comment ces sujets sont financés ? Comment est-ce qu'ils entrent dans l'espace social ? Alors ça, c'est vertigineux. Ce qui est vertigineux aussi, c'est que c'est une perspective de plus. C'est-à-dire que, tout d'un coup, en Marménor, en Espagne, il faut entendre la lagune de Marménor et ce qu'elle a à dire. Et il faut prendre en considération les valeurs d'êtres qui n'ont pas du tout les mêmes échelles de vie. Si tu donnes des droits et un statut de sujet à un séquoia, tu fais rentrer un acteur social de 2 000 ans, voire 3. Autant te dire que les intérêts de 3 000 ans, nous, les humains, ont un peu de mal à les... Donc, c'est des échelles de temps qui sont vertigineuses aussi, mais dont on a besoin. Parce que ce qu'il va se dire, moi, les discussions que j'ai avec Dominique Bourg, c'est que, en fait, si tu donnes des droits à des forêts ou des lacs, des rivières, en fait, tu donnes aussi des droits aux générations futures d'humains. Et donc, en fait, ça aussi, c'est prodigieux parce que tu fais non seulement rentrer des morts parce que c'est, par exemple, ce dont ils ont été témoins puisque un arbre, ça vit plusieurs générations d'humains. Mais tu fais aussi rentrer le temps futur, en fait. Mais un temps futur de la huitibilité, de la vie, pas le temps futur sur Mars. Et donc, voilà, il y a toutes ces choses, mais bon, moi, qui me fascinent, qui passionnent. Je pense que ça peut être un changement très, très profond dans un tournant de notre civilisation. Mais pour ça, il faut que ce soit bien pensé. Et il faut qu'on ait la capacité d'animer ces nouveaux êtres, ces grands êtres, et qu'on leur donne des puissances d'agir suffisamment fortes pour qu'ils puissent rentrer notamment en conflit avec des intérêts industriels et étatiques, etc. Voilà, c'est l'objet de ce livre qui est un livre parlementaire, qui est un livre documentaire où je fais le récit et en même temps, je retranscris et je réécris avec leur accord les paroles de beaucoup, beaucoup d'intervenants. C'est un processus citoyen. Il y avait une commission de citoyennes et citoyens. Et maintenant, je continue ça avec un autre projet qui s'appelle Vers une internationale des rivières. Oui, mais en fait, parce que si on revient sur des terrains et je finis là-dessus, sur un terrain que moi qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'en somme, l'oubli de l'économie politique classique qui naît au XIXe siècle, et je mets le marxisme dedans, qui est un... Je suis partiellement d'accord, mais on en parlera au restaurant. Écoute, en tout cas, ce que je vais dire ici, c'est que... Alors, il y a beaucoup de relectures de Marx qui essayent de sauver le Marx écologique. Je ne sais pas si tu fais référence à John Bellamy Foster, mais en tout cas, j'en vois des lectures, c'est-à-dire qu'on se mot... Voilà. En somme, on va dire... Alors, on va tomber d'accord. C'est que peut-être il y a des éléments, il y a une compréhension très, très profonde. D'ailleurs, accessoirement, le projet de Nantel, il est très marxiste de ce point de vue-là. C'est que Marx intègre cette idée de la physique et de la biophysique et de la thermodynamique qui est dit que tout est à l'œuvre, tout travaille. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le temps fort 1 de ce processus nouveau s'appelait les travailleurs terrestres. Donc, ça, oui. Mais en fait, tu ne peux pas nier le fait que dans les années suivantes, le marxisme s'est concentré sur le travail humain. Oui. Dans ses effets sociaux. Donc, d'une certaine façon, on est allé vers un oubli de plus en plus grand des travailleurs terrestres. D'accord ? Peut-être que la théorie elle-même, en fait, elle permet de penser très concrètement même notre situation contemporaine. Mais dans les effets sociaux et historiques du marxisme, en fait, on s'est de plus en plus concentré sur la condition ouvrière et sur les travailleurs humains. Et on a laissé de côté les travailleurs non humains que sont les rivières, les lacs, les forêts, etc. C'est-à-dire des producteurs d'habitabilité ou des producteurs de vie avec les termes que j'emploie parfois. Donc, ces producteurs de vie ou ces travailleurs non humains, ils ont une agentivité, ils travaillent. Et si on leur reconnaît des droits, effectivement, on peut imaginer demain qu'il y ait le droit à la paresse de la FARG qui s'applique à une rivière, que la rivière demande un droit à l'arrêt. C'est-à-dire qu'elle ne bosse plus ni pour les barrages hydroélectriques, ni pour les nappes phréatiques qui sont sucées par les agriculteurs de l'agriculture intensif, etc. Et est-ce qu'on va jusque-là dans l'opposabilité, c'est-à-dire à leur reconnaître une puissance d'action quasiment syndicale, etc. Moi, je pense, je parle aujourd'hui de forces sociales non humaines. Je pense que l'anthropocène, c'est un moment où il y a des forces sociales non humaines. Donc, voilà. Je pense que tout ça va être incroyablement intéressant. Ce que ça permet de penser, c'est des alliances entre des travailleurs humains et des travailleurs non humains. Absolument. Ce qu'on avait du mal pour l'instant à faire, tu le reconnaîtras, parce qu'entre les écolos et les socialistes, ça n'a pas toujours été facile. Et donc, en reprenant à la base, effectivement, c'est très intéressant cette idée de la thermodynamique. Je ne te cache pas qu'en chemin, moi, je me heurte à des gens qui viennent de l'écologie, de l'éthique écologique et qui me disent non, non, non. On ne va pas considérer les arbres comme des producteurs de cette équation qui prend du carbone et qui ramène de l'oxygène dans l'atmosphère parce que ça va remettre en fait un jeton dans le flipper du capitalisme. Oui, mais on reparlera tout à l'heure parce que moi, j'ai des étudiants quand je leur montre le film d'Echenstein, La grève, et qu'à la fin, c'est cette scène extraordinaire où les tsaristes tirent sur les ouvriers et qu'Echenstein fait un montage d'attractions. Potemkin. Non, non, non. La grève. Il y a toujours des tsaristes qui finissent par tuer les... Des ouvriers. Soit que lui... C'est pas assez spécifique. Attends, 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 laisse-moi finir pour que je dise si c'est spécifique ou pas. Il fait un montage d'attractions extraordinaires où on voit dans un abattoir des animaux qui sont abattus. Oui, oui. Extraordinaire. Eh bien, j'ai des étudiants qui sont plus émus par le fait qu'on abat des veaux ou des vaches que le fait qu'on puisse abattre des ouvriers à coups de mitraillette. Je... Voilà. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles... C'est un coda. C'est un coda. Mais en tout cas, voilà, là où se fait le lien avec le vertige, c'est que ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux outils juridiques sont vertigineux et ils engagent des opérations fictionnaires. C'est une opération de fiction. Comme, et c'est dû dans l'audition 1 du jour 2, c'est l'exemple sur lequel il... L'histoire auquel il revient, ces deux juristes, ils disent, voilà, à la fin du 19e, les juristes se sont posé une question. C'est de savoir si des quotités d'argent, si moi, je mets 5 euros, quelqu'un d'autre met 5 euros, etc., si ce capital peut avoir des droits et si ça peut constituer une personne à part. C'est la naissance des entreprises, en fait, parce que jusque-là, tout le monde était responsable à hauteur de ses biens propres. Donc, en fait, le moment où les juristes se débattent sur cette question, c'était... L'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, mais c'était pour éviter le sort d'ikensien de la plupart des gens qui avaient des petites entreprises, c'est que quand ils faisaient faillite, on prenait tout. On prenait leur maison, etc., ça mettait des gens à la rue. Et donc, ils se sont dit, Eureka, on a trouvé la personne morale de l'entreprise va être distinguée des personnes physiques. Donc, ils ont créé une autonomie, en fait, ils ont créé un Frankenstein, ils ont créé un monstre. Ils ont dit, ben, en fait, la quantité d'argent mis ensemble, ça va faire du capital et ce capital va avoir un nom, un siège social, une durée de vie et, en fait, cette personne va devenir une personne sociale agissante qui aura des droits. Et évidemment, comme l'argent suit sa propre logique, c'est toute l'histoire du XXe siècle, c'est que progressivement, il y a de plus en plus de ces nouvelles personnes qui ont demandé plus de droits. donc, c'est toute la constitution du droit au commerce, droit à l'investissement, droit à la sécurité des investissements, droit aux droits des affaires, etc., est née de cette petite opération fictionnelle qui a donné des droits au capital, en fait. On aurait pu très bien vivre dans un monde où on ne donnait pas de droits, enfin, où, en tout cas, limitait les droits du capital. Mais comme, quand on a un peu d'argent, on peut avoir des bons avocats, ben, en fait, elles ont acquis de plus en plus de droits. au point, aujourd'hui, de mettre en péril les droits humains. Enfin, il y a régulièrement ces situations un peu douloureuses. Et l'opération qui est proposée par les droits de la nature, c'est une opération fictionnelle, symétrique, pour dire, bon, ben, puisque l'État n'est plus un bon arbitre, que les entreprises et le capital a acquis des droits, etc., il faut, dans une logique quasiment de check and balance, pour contrebalancer ces droits très prédateurs qui ont été donnés, il faut absolument donner des droits aux entités de la nature pour qu'elles puissent se défendre en justice, etc. Et après, on va, mais là, on ouvrirait sur une autre discussion avec toi, c'est résultat, mais quelle puissance d'agir et quelles ressources on va leur donner pour qu'elles puissent défendre leurs droits. Parce qu'on sait qu'un droit sans argent pour le défendre, c'est... On fait des signes, je pense qu'on a dépassé... Philippe, j'espère qu'il y a un peu de temps pour des questions. Oui, justement, c'est pour ça que je vous ai fait mais c'est peut-être que vous ne faites pas des questions. Alors s'il y a des personnes dans... Une histoire du vertige, c'est beaucoup d'histoires et de littératures et c'est des temps très longs. Le Fleur qui voulait écrire, c'est vraiment un livre très éco-politique et processuel. C'est comme... C'est présenté comme une pièce de théâtre. Il y a des questions, il y a des réponses. C'est ça. Bonsoir. Et merci pour ton livre. Je te tutoie parce que dans le livre, tu nous tutoies. Alors je fais... Je peux faire passer le livre, non ? C'est sans doute pensé pour parce que je supporte de moins en moins de vous. Et j'ai vraiment trouvé ce livre brillant sur le côté récit et le côté littéraire et aussi, comme tu le dis, sur les ouvertures que ça donne en termes de lecture parce que tu nous parles de tout un tas de livres qu'on n'a pas forcément lus mais du coup, on a envie d'y aller. Donc c'est un ouvroir aussi de lecture et pour ça, c'est super. Et moi, je voulais plutôt revenir sur le livre que je ne connais pas mais dont tu parles et de cette histoire de droit qui, moi, personnellement, entre vraiment en friction avec tout un tas d'appuis que j'ai et qui sont plutôt du côté libertaire, anarchiste, de gens comme Landauer qui pensent la communauté, notamment, et qui sont loin de penser que le droit ou en tout cas le côté juridique de nos individualités fictionnées parce que moi, je ne me considère pas comme ayant le droit de quelque chose. Moi, je vis mais on... Et j'ai quand même le sentiment que le droit et tout son appareillage juridique et toute cette histoire de parlement, c'est quand même une pirouette de nos amis les bourgeois qui, pour ne pas satisfaire une certaine émancipation d'une partie des vivants humains qui souhaitaient d'autres choses que les ont réduits à des détenteurs de droits et les ont dépossédés de tout un tas de pouvoirs d'agir mais en gros, leur ont dit calmez-vous mais on vous donnera des droits. Et ça, ça a permis à tout un tas de gens de rentrer chez eux en se disant bah cool, on a gagné, on a des droits. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est bardé de droits et pourtant, en termes d'aspiration à vivre, on est très bas, je trouve. Et c'est pour ça que moi, ce truc de droit, il me pose vraiment question et je me demande si c'est pas une vision assez naïve de ce que peut faire un appareillage qui a été conçu par des gens pour qui l'émancipation du vivant n'est pas la préoccupation première. et j'ai lu récemment un livre qui, moi, du coup, va dans un sens un peu opposé qui est le petit traité de cosmo-anarchisme de Joseph Raffanel Iora chez Divergence. Et c'est quelqu'un qui revient là-dessus et qui revient sur la pauvreté, finalement, de nos conditions de sujet juridique et de cette... Tu parles... On a parlé beaucoup ce soir de séparation et de cette séparation qu'on nous a faite de nous arracher plein de vies pour en faire des droits. Et du coup, lui revient sur cette différence entre société d'individus juridiques dotés de droits et ce que Landauer, par exemple, appelle la communauté de gens qui n'ont peut-être pas de constitution, qui n'ont peut-être pas de parlement, qui n'ont peut-être pas de droits, mais par contre, qui font des choses et qui ont une puissance d'agir, même sans droits. Et du coup, je reviens... Tu l'as finalement brièvement dit au moment où tu parlais des hadistes qui pouvaient se moquer de toi et peut-être je rejoins un peu cette posture-là. Par exemple, tu prenais l'exemple des séquoias, ces arbres qui avaient des droits, mais aujourd'hui, contre la 69, des gens se sont attachés à des arbres et du coup, font finalement communauté physiquement avec des appuis... Voilà, ils sont dans l'arbre. Et ça, pour moi, ça trace un peu une ligne, si je devais un peu faire simple, entre une vision juridique et une vision de la communauté physique et symbiotique. Du coup, je voulais te poser cette question-là, est-ce que cette histoire de droit, elle ne nous ramène pas encore dans cette illusion parce qu'en fait, le droit, il a toujours été écrit par les mêmes et alors toi, tu as peut-être cet espoir qu'il soit écrit par d'autres, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il sera toujours instrumentalisé par les mêmes et que du coup, dans ce cas-là, c'est pas aider beaucoup une rivière que la barder de droit. C'est douloureux quoi. Oui, oui, c'est douloureux. Cette question, disons qu'à ça, je ne voudrais pas vraiment vouloir y répondre en fait parce que, voilà, c'est ouvert. Ce que je peux te dire, c'est que ce tournant des droits de la nature m'intéresse précisément parce qu'il part des demandes des communautés. Quant aux États-Unis, dans plusieurs comtés, des communautés humaines se sont mises à se demander comment ils pouvaient défendre leur milieu, leur écosystème, d'attachement. Ils ont eu recours à ça. Pour défendre le lac érier contre des industriels, ils ont eu recours à ça. Et l'autre chose que je dis, c'est que souvent, les droits de la nature ne sont pas très loin d'un autre type de droit qu'on appelle les droits bioculturels. Ils sont liés à des alliages entre des humains, des communautés humaines, notamment indigènes, le long de la trato, c'est particulièrement le cas en Colombie, et la rivière. Et donc, en fait, c'est une manière de rendre agissantes ces forces que tu appelles communautés de vie ou communautés vivantes ou alliances ou alliages. Voilà. Et ça s'est produit comme en Espagne, ce sont des communautés humaines qui se sont mises à vouloir défendre la marménor. Et d'abord, ils avaient l'outil de ce qu'on appelle le commun, mais en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant et donc, ils ont été vers la personnalisation de la marménor. Et il est encore un peu trop tôt pour juger des effets de l'efficacité de ces outils. Voilà. Et derrière ce que tu dis, il y a... C'est pour ça que j'insiste sur la notion de droit à venir et de loi à venir. C'est que c'est toujours à venir, mais il y a effectivement un enjeu d'incarnation de ces sujets, notamment par les communautés, qui est importante. Si c'est juste du déclaratif, ce qui a parfois été le cas, c'est pas tant que ça va être le discours des... Ça va être l'outil des dominants. C'est pas tant ça que ça va pas produire d'effet. C'est-à-dire que ça va être déclaratif comme si on regarde toutes les déclarations des Nations Unies, il y a tout ce qu'il faut déjà en déclaration pour respecter les arbres, la vie, les écosystèmes. Et ça, c'est une critique qui est douloureuse parce que c'est... Qu'est-ce que peut le droit ? Et en fait, le droit peut pas grand-chose. Mais malgré tout, c'est quand même tout ce que nous avons pour organiser la vie en commune, sauf lorsque ce sont des communes plus... Je disais, j'avais une discussion avec une économiste là cet après-midi, et le coopératif est local, le non-coopératif, c'est-à-dire le conflit est global. Et c'est un dispositif, les droits de la nature, qui permettent de faire... Comment dire ? De relier des communautés, donc de faire du coopératif en local pour s'opposer à des forces agissantes qui sont souvent d'ailleurs des forces... Enfin, d'une installation d'une usine, une décision qui a été prise ailleurs ou d'un État centralisateur, etc. Donc ça permet pour moi de... Et en plus, c'est un peu le fil que je tire pour ramener toute la bobine, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on devient plus dans les langages du livre indien ? Notamment parce que ça fait rentrer des cosmogonies, et c'est pour ça que ça m'intéresse tant, c'est que ça implique un changement culturel assez profond. Si ça reste de la technique juridique, c'est pas très intéressant. J'espère qu'on vous a pas... Je dis juste un mot parce que je prolonge là-dessus. Donc il y a un livre qui s'appelle Les droits de la nature. Je ne sais pas quoi est-ce sur un nouveau paradigme de protection du vivant sous-titre impossible. Le livre est assez... To the point, il explique ce que c'est que les droits de la nature, où ça a eu lieu, quels sont les motifs. Et moi, il m'a demandé une préface et il y avait une postface d'un juge de Colombie, d'un juge de la Cour suprême de Colombie. Et son texte, c'était super parce que donc il parle d'un monde, enfin le monde sud-américain où le droit, et lui est d'une génération, et là, il se paie à son âme, il est parti depuis. Lui, il venait de la génération des années 70 et donc il commence comme ça, juge Colombien en disant, pourtant de la Cour suprême, pour moi, quand j'étais jeune, le juge, c'était de la superstructure. Donc c'était de la superstructure idéologique en fait qui était là pour acter des rapports de force qui sont déjà et les maintenir figés et maintenir des rentes. Et c'est grandement vrai, en fait, je veux dire, ça reste vrai, le droit, c'est beaucoup, beaucoup un outil de maintien et de conservation des rentes et des états du monde. Voilà. Et en fait, il raconte son chemin pour les droits de la nature en disant, tiens, en fait, c'est ce moment où sur la fin de ma carrière, je me rends compte qu'il y a des dispositifs juridiques qui permettent non pas de figer une superstructure mais au contraire de la déplacer, de la modifier, de la transformer et donc il raconte son adhésion. Mais je ne pense pas pour autant te convaincre. Je pense que... Moi, ce que j'ai du mal, je viens d'une expérience. Donc moi, j'ai beaucoup couvert les mouvements, je le disais, en aparté, plus jeune, je faisais du documentaire et j'ai beaucoup couvert les mouvements alter-mondialistes et j'ai vu quand même parfois les cortèges un peu échoués, c'est-à-dire des mouvements populaires échoués, souvent par réfression policière. J'avais fait un documentaire sur Gênes, le gosse qui est tué, Carlo Giuliani, donc moi, j'ai vu ça et je me suis interrogé en disant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est-à-dire le fait que la mobilisation, finalement, elle perd. Et aussi, par ailleurs, souvent, j'ai vécu même de l'intérieur de l'émiettement des luttes et je me suis dit, merde, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une loi à venir, sur un état désirable d'une écriture de l'avenir, en fait, on n'arrivera pas à faire converger ces choses et on n'arrivera pas à transformer ce qui est de la critique en un état des choses, ce qui a été la grande force du marxisme. C'est qu'en fait, ils ont substitué à un état de choses une loi historique à venir qui passait par des forces sociales, etc., mais qui disait qu'il y a un débouché, en fait. Bon, c'était un peu compliqué, mais... Oui, mais... Je vois que tu rigoles, mais l'organisation de masse, ce n'est pas rien. Non. Et la question, justement, la question se pose aujourd'hui fondamentalement, parce que c'est des discussions qu'on a depuis, je veux dire, des ZAD, ça fait 20 ans qu'on fait ces mêmes discussions où ça tourne, des générations, on n'arrête pas, c'est une foule vertige. Mais c'est pour ça qu'on essaie de prendre, chez Lodower, chez Marx, on est arrivé, il n'est pas qu'on pouvait prendre un plein d'endroits aussi. qui lutte au minimum par dignité, c'est-à-dire pour trouver des endroits qui sont comme Baudelaire parle, c'est-à-dire des phares potentiels, les stratégies sont à faire, mais il faut d'abord définir l'ennemi et comment on combat. Je pense à la question de la masse, c'est une question fondamentale. On aurait été 3 millions de plus pour les retraites, on pouvait basculer. J'en suis convaincu. Ça va nous amener loin, mais il y a une partie... Je crois aussi. Il y a une partie de ma famille qui est de Suisse. En Suisse, on a une sorte de culture du compromis, en fait, de démocratie directe. C'est par comté, c'est par valide. En France, on a plus une tradition du grand soir révolutionnaire. Ce n'est pas tout à fait les mêmes cultures politiques. Moi, je suis un peu à mi-chemin des deux, mais en attendant le grand soir terrestre que je vous appelle de mes voeux, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et notamment, cette dimension de nous faire rentrer dans un horizon plus animiste, de considérer les êtres de la nature non humaine comme des sujets, je trouve ça puissant, en fait, comme matrice de changement. Voilà. Mais merci, en tout cas, pour votre patience, parce que c'était une odyssée. Et puis, merci. Merci à toi, c'était super. Merci. Merci.